bonjour bienvenue sur la chaîne les oracles d'or alors comme promis je vais vous faire aujourd'hui un tuto une sorte de tutoriel pour apprendre à utiliser interpréter les cartes de l'oracle béline qui comme je vous l'ai dit pour moi c'est le roi c'est le choix numéro un si vous devez n'avoir qu'un seul jeu pour moi ce serait celui là je vous en ai parlé déjà dans ma vidéo d'il ya quelques jours parlons voyance vous parler de tout mon cheminement mes cartes mes jeux si ça vous intéresse de la voir si vous ne l'avez pas vu donc l'oracle béline alors si vous l'avez déjà donc un petit conseil normalement c'est qu'on ne prête pas ses cartes c'est un jeu qui doit être que pour vous vous le prêtez pas ensuite c'est une question d'ondes de vibrations donc voilà si vous le passez une copie d'une semaine et vous le reprenez non ça va pas il est pour vous c'est quelque chose de personnel qui va prendre votre magnétisme je sais pas comment l'expliquer mais en tout cas c'est un jeu un oracle ça ne se prête pas je vais vous donner dans cette vidéo la signification celle ma signification celle que j'utilise de chaque carte de l'oracle béline et puis sachez que vous avez dans le jeu un petit livret rouge qui va déjà vous donner toutes les significations de chaque carte il me semble quelques associations n'existe pas toutes quelques associations ainsi que les modes de tirage les plus usuelles mais sinon alors moi aujourd'hui je vais rester sur deux exemples de tirage que je vous montrerai à la fin ceux que j'utilise pour débuter pour la simple signification des cartes le petit livret rouge suffit un en plus de ma vidéo bien sûr et après donc un simple vous pouvez après si vous voulez un petit peu enrichir moi j'en ai un vous voyez moi ils sont très très vieux un petit livre comme ça je sais pas s'il existe toujours voilà ça vous donne carte par carte celui là par exemple ça va vous donner dans le domaine professionnel matériel sentimentale santé bon et ensuite de colette sylvestre éberlé édition marabout bon je fais pas de pub pour les livres mais si vous êtes un peu perdu celui là ça va être simplement pour la signification de chaque carte et par contre comme je vous l'expliquais dans la vidéo parlons voyance vous n'échapperez pas à devoir étudier les associations des cartes entre elles par la suite quand vous voudrez un petit peu creuser quand vous voudrez laisser l'oracle vous raconter une histoire et bien ce moment là vous n'y couperez pas moi je vous ai montré mon très vieux livre il m'arrive encore de l'utiliser parce que là on a toutes les associations de cartes alors il ya 51 cartes dans le béline imaginez que une association il y aurait déjà donc 51 fois 51 associations déjà dans plus de 2500 2600 donc voyez c'est voilà vous aurez besoin d'un livre après pour les associations et vous l'utiliserez longtemps moi je l'utilise encore parfois donc au départ si vous voulez juste faire pour débuter un simple tirage vous mettrez une carte et puis ça vous donnera le ton peut-être ça vous suffira comme réponse mais si après vous voulez approfondir voilà vous serez obligé de passer par l'apprentissage des associations de cartes entre elles et ça je voulais dit ça prend du temps ce sera avec la pratique et avec l'expérience alors le béline il a une carte bleue qu'on appelle bleue ouverte enfin elle est bénéfique alors si vous la sortez dans un tirage celle ci elle va annuler toutes les mauvaises cartes autour elle va renforcer les bonnes et ça marque pour moi une protection du divin encore plus si elle est accompagnée de la carte de la grâce je vous la montrerai la grâce bon voilà ça c'est pour la carte bleue et sinon vous avez une carte du consultant et de la consultante c'est l'étoile de l'homme l'étoile de la femme ben je vous les montrerai je vais prendre dans j'ai pas je n'ai pas classé dans l'ordre moi elles sont mélangés donc comme elles vont venir comme elles vont venir donc j'ai démarré par cette carte bleue alors et je vais vous donner mon interprétation dans le sens où elles arrivent alors on va démarrer campagne santé alors voilà les régies par le soleil c'est une carte qui parle de campagne évidemment de nature de repos d'espaces verts de lieux qui sont éloignés des villes ça peut vous montrer voyez une petite maison de campagne un lieu à la campagne vous aimez aller un prêt un champ ça peut être au bord d'une rivière éventuellement ça peut être à la montagne c'est aussi l'idée de se mettre au vert d'avoir besoin de repos donc c'est parce qu'elle s'appelle campagne et santé ça peut aussi parler de santé donc quand vous la sentez que des bonnes cartes c'est une bonne vitalité bonne santé et après selon les tirages moi parfois je prends le mot littéral campagne pour parler d'une campagne électorale comment etc mais sinon c'est campagne santé le repos les vacances les espaces verts les endroits verdoyants la nature alors après je vous donnerai quelques exemples d'interprétation alors on va déjà faire carte par carte alors c'est parti on continue alors là la chauve souris je vous dis je n'ai pas classé elles vont venir comme elles vont venir c'est vol perte alors vol perte c'est une carte qui va vous parler de tout ce qui est abus de confiance de tout ce qui est vol perte mais c'est surtout les abus de confiance ça peut être les cachoteries ça peut être les tromperies c'est pas une bonne carte alors si vous la sortez par exemple à côté d'une carte affective d'union ou d'amour ça peut parler de tromperies ou de cachotteries dans le dans le couple après si ça part à côté d'argent ce serait un vol d'argent une perte d'argent voilà c'est une carte qui parle de tout ce qui est vol perte et également abus de confiance tromperies alors on a la grâce alors je vous en parlais tout à l'heure donc là c'est la grâce divine c'est une protection déjà c'est une élévation spirituelle ça ça parle d'un moment vous allez vous intéresser ben peut-être à la philosophie à la religion la spiritualité ça peut marquer aussi que vous êtes une personne croyante de foi c'est une protection dans un jeu quand vous avez la grâce sur n'importe quelle carte ça marque une protection et comme je vous ai dit tout à l'heure si vous sortez avec la carte bleue pour moi là c'est une double protection si vous sortez les deux là dans un tirage donc c'est une très belle carte et un exemple d'association si vous la sortez à côté du cloître ce sera des lieux clos des lieux de recueillement ça veut dire vous avez été passé dans une église une chapelle un temple une synagogue un endroit où vous allez ou autre un endroit ça peut même être chez vous c'est que vous allez avoir besoin de repli pour vous retrouver vous recueillir voilà alors toute seule c'est une protection c'est la grâce divine alors on va continuer pour parler bon alors comme son nom l'indique c'est des discussions en général elles sont assez animées parce que c'est régi par la carte de mars vous voyez ici donc c'est des discussions animées alors vous allez peut-être défendre une cause vous défendre votre cause ou ça va être un dîner de famille ou entre amis qui va être animé où chacun va donner son opinion bon en tout cas c'est des discussions vous allez parlementer donc c'est des pourparlers alors penser amitié on voit un chien donc la carte du soleil c'est une carte positive amical qui va vous parler soit une personne pense à vous 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 pensez à une personne l'amitié c'est aussi les proches ça peut être même des proches de votre famille donc ça parle de gens proches d'amis de compagnons de pensée affectueuse amicale et c'est un chien ça fait aussi penser à la fidélité donc des gens sur qui vous pouvez compter vous aurez des nouvelles d'un ami quelqu'un qui pense à vous vous pensez à quelqu'un dans une question pour vous rassurer sur une personne vous pouvez voir qu'elle est sincère et fidèle alors le changement alors c'est une carte qui parle d'un changement comme son nom l'indique un mouvement ça parle de rapidité aussi un c'est bon quelque chose qui va arriver rapidement en tout cas un changement une transformation dans quel domaine ce sera expliqué par les cartes que vous allez tirer avant ou après qui vous indiqueront dans quel domaine il va y avoir un changement ou d'ailleurs vous le voyez là ça va du de la lune là ça va du du clair au foncé en fin de compte ça l'évolution elle va vers un soleil donc en général c'est un changement bénéfique toujours voir les cartes autour alors ce qui me fait penser à une chose c'est que le béline dont normalement puisque moi dans tous les livres que j'ai de sur ce jeu n'a pas deux sens c'est à dire elle est numérotée que en haut donc contrairement par exemple à l'oracle g qui est numérotée en haut et en bas ça veut dire qu'elle peut elle peut se lire dans deux sens pour moi alors c'est que moi après chacun fait comme il veut c'est très bien que chacun fasse à sa façon il y en a qui le lisent et dans les deux sens et c'est très bien aussi c'est un domaine où chacun doit aller dans son ressenti c'est bien dans la voyance mais selon moi c'est un jeu qui ne se lit que dans un sens et il n'a numéroté que en haut et d'ailleurs j'ai pas vu l'auteur dire qu'elle se lisait dans deux sens dans aucun des livres que j'ai mais après vous allez peut-être le faire vous parce que vous allez vous sentir à l'aise comme ça ça va vous parler donc comme je vous dis écoutez toujours votre ressenti mais par contre il y a trois cartes dans ce jeu dont celle ci qui éventuellement éventuellement il m'arrive d'interpréter dans les deux sens c'est à dire que là dans le sens normal on va du moins bon vers le bon donc un changement positif bénéfique et si toutefois elle arrive à l'envers donc là je le fais dans votre sens à vous elle ira là par contre du bon vers le moins bon donc là ça pourra parler d'un ralentissement d'un changement qui va aller plutôt vers du négatif mais ça c'est voilà pour moi il y a trois cartes qu'on peut je voulais dire au fur et à mesure qu'on peut voir dans les deux sens sinon c'est un jeu qui se lit dans un sens selon moi mais vous ferez chacun comme vous voulez donc changement ça parle d'un changement d'une évolution est assez rapide alors le cadeau les présents c'est aussi une carte régie par le soleil positif bénéfique alors on voit une main tendue on voit une couronne un sceptre alors ça peut parler de symbole du pouvoir mais en général ça parle davantage d'augmentation de proposition pour moi c'est une main aussi qui propose alors ça peut être un cadeau tout simplement alors là bientôt vous allez recevoir un cadeau où vous allez fêter votre anniversaire ou offrir des cadeaux à quelqu'un ça peut parler aussi d'une proposition si c'est une question professionnelle surtout si j'avais une carte professionnelle à côté bas ça parlera d'une proposition professionnelle donc si à l'invitation la table à côté ça va être proposition d'un rendez vous d'une invitation donc c'est dans le sens d'un cadeau d'un geste ou d'une proposition alors ensuite on a le hasard alors le hasard c'est une roue elle est alors couronnée donc pour moi c'est la providence pour moi l'auteur donne la signification de cette carte comme étant la providence alors ça peut être une roue qui tourne on peut y voir aussi un coup du sort un coup du destin c'est une carte bénéfique le hasard c'est toujours un coup de chance dans le domaine sentimentale on peut parler d'une rencontre aussi cette carte voilà alors la fatalité alors là bon c'est une carte qui parle d'elle-même on voit une faux un outil tranchant c'est une faim c'est une transformation radicale c'est une rupture si vous avez une carte affective c'est un risque de rupture proche ou dans l'avenir lointain on ne peut pas dater vous le savez ça voudra dire ce sera une relation qui finira par une rupture donc ça peut être la fin d'un travail voilà ça marque une fin ou ça peut marquer une transformation un changement radical donc à voir avec les cartes autour mais c'est la fatalité c'est le destin donc en général c'est une réponse négative à votre question quelle qu'elle soit alors la ruine donc là on est dans des mauvaises bases de départ on a une situation dans les bases ne sont pas solides d'où un écroulement petit à petit donc pierre par pierre comme les bases sont pas solides et bien la construction ne tiendra pas la route longtemps donc c'est une situation vouée à l'échec à un niveau de travail ou sentimentale au niveau santé si vous la mettez à côté de la maladie ben ça va être une baisse d'énergie une baisse de morale une baisse de vitalité donc là il va falloir prendre des fortifiants des vitamines des choses comme ça donc en tout cas c'est une situation qui est mal partie dont les bases ne sont pas solides et une mauvaise base de départ et ça marque aussi un écroulement éventuellement d'une situation qui va donc s'écrouler petit à petit alors c'est pas brutal cette carte c'est petit à petit alors l'homme alors je vous disais on a l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme donc ces deux cartes qui vont parler du consultant donc si vous vous faites les cartes pour vous ben ça va parler de vous ça peut aussi parler de votre conjoint ou de la personne à laquelle vous pensez mais en tout cas c'est le consultant donc c'est vous ou quelqu'un ou le conjoint mais quelqu'un de très très proche sinon si c'est un tirage vous demandez pour eux quelqu'un d'autre donc c'est ce personnage là pour lequel vous consultez qui ressortira si cette carte parlera de lui ou d'elle si c'est l'étoile de la femme alors l'accident là c'est le choc c'est la catastrophe c'est le bouleversement on voit une tour effondrée donc mars hein donc la colère quelque chose là par exemple contrairement à la ruine qui va être brutale alors bon c'est pas toujours dramatique hein ça peut être vous allez apprendre une nouvelle qui va un petit peu vous déstabiliser ça peut être une grosse dispute dans un couple ça peut être problème d'argent momentané donc vous allez dans une situation difficile délicate voilà l'accident c'est un petit peu vous êtes déstabilisé donc plus ou moins gravement ça dépend des cartes autour si vous l'avez à côté de la maladie bon ça peut parler d'un petit problème de santé qui va être assez brutal aussi mais pas forcément grave faut toujours voir ce qu'il y a autour en tout cas ça parle d'un choc d'un bouleversement voire d'un accident qui est pas forcément grave évidemment alors on continue et par contre si vous avez à côté de la ruine voyez là c'est vraiment un effondrement mais dans le sens où vous allez un peu perdre espoir là vous pensez que la situation et bien n'a pas d'issue donc faudra voir les cartes qui suivent pour en savoir plus alors le despotisme régi par la planète mars bon ça c'est une carte où on voit un personnage qui est attaché qui a les mains liées c'est les contraintes c'est les obligations vous allez devoir subir vous allez devoir accepter les choses vous n'êtes pas libre un manque de liberté ça peut être aussi en amour ça peut être dans d'autres domaines vous ne vous sentez pas libre ou vous n'êtes pas libre vous avez des contraintes qui vous pèsent et des obligations donc toujours à interpréter avec les cartes autour l'eau alors l'eau régie par la lune c'est une carte qui parle de passivité d'émotivité d'imagination elle parle aussi d'intuition ça sort aussi pour parler des gens des voyants des médiums sinon un peu parler de voyage bien sûr d'étrangers elle peut parler des vacances d'évasion d'évasion morale ça peut aussi parler de l'eau alors parfois moi j'ai sorti accident et eau il y avait eu des grosses grosses pluies des inondations des choses comme ça donc ça peut aussi parler de l'élément de l'eau donc tout dépend ce qui est autour si vous avez la campagne santé à côté vous allez partir en vacances près d'un point d'eau et vous ressourcez donc avoir des cartes toujours qui l'accompagnent alors les honneurs le soleil on a une couronne on a les deux sept c'est une carte qui parle de distinction distinction nourrifié d'honneur ou de satisfaction si c'est dans le travail vous allez obtenir satisfaction on va reconnaître vos mérites ça donne aussi quand on vous pose une question une réponse positive vous aurez les honneurs donc vous y arriverez le but sera atteint et ça peut aussi parler effectivement de reconnaissance de mérite voire de distinction mais la plupart du temps c'est une réponse affirmative en disant que vous aurez satisfaction sur vos désirs alors alors la table c'est l'invitation donc ça peut parler simplement aussi de tous les plaisirs de la vie vous allez profiter alors c'est pas forcément la bonne chère vous allez aller au restaurant oui ça peut être ça ça peut être vous retrouver autour d'une table avec des amis sortir mais c'est aussi tous les plaisirs de la vie vous allez aller je sais pas moi au cinéma vous allez aller vous baigner à la plage vous allez sortir c'est profiter des plaisirs de la vie à la bonne la bonne chair la table ça peut aussi parler donc de réunion vous allez vous réunir peut-être autour d'une table voilà donc les plaisirs de la vie profiter de la vie éventuellement la bonne chair la nourriture la boisson les et les réunions de famille et réunion tout court ça peut être professionnel aussi selon ce que vous mettez autour alors l'élévation le soleil c'est une carte qui parle d'arrivée au sommet qui parle aussi de base qui sont solides donc ça parle d'en général de la situation sociale professionnelle vous allez accéder au poste que vous convoitez où vous allez améliorer votre situation sociale ou professionnelle où vous allez donc trouver une situation qui sera assez stable assez durable donc par exemple dans une question où on vous demande est ce que j'aurai un cdi là ça peut être un cdi parce qu'on voit quelque chose de durable de stable de solide à côté de l'amour ça va être une union aussi qui va être stable durable donc sinon on atteint le sommet donc selon voir les cartes autour avec les nouvelles c'est des nouvelles professionnelles bon voilà l'élévation c'est une carte qui parle du travail ou de l'élévation dans la société élevation sociale ou selon la question de solidité de base solide et durable Alors l'ennemi la planète mars alors là on voit un serpent rouler autour d'un poignard d'une épée c'est les agressions c'est les méchancetés c'est les agressivités vous allez avoir des ennemis des jalousies aussi ça peut être des médisances voilà tout voyez toutes ces joyeusetés donc ça veut dire méfiez vous quelqu'un autour de vous qui vous veut pas du mal parfois c'est même dans son dans son quotidien donc voilà vous aurez affaire à quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues donc il va falloir être vigilant et puis se protéger autant qu'on peut alors le cloître le cloître c'est un enfermement alors il peut être spirituel je vous disais tout à l'heure avec la grâce ça peut être un moment de repli sur soi on a besoin de solitude où on se sent peut-être ou agressé par le monde extérieur il y en a besoin de se protéger de s'auto protéger ça peut parler de tous les lieux clos un alors ça peut être une caserne si vous êtes pompier ou militaire ou ça peut parler d'enfermement alors c'est vrai qu'on le sortait au moment des confinements à cette carte là donc c'est un enfermement un isolement qui est voulu ou contraint si on peut dire toutes les situations un peu de solitude ça peut parler de solitude aussi de repli sur soi d' isolement de lieux clos mais c'est parfois voulu choisi ou c'est parfois bénéfique quand on a besoin de se retrouver seul et de se recueillir par exemple alors la nativité alors le soleil c'est c'est la naissance c'est donc une nouvelle activité un nouvel amour un nouveau travail nouvelle maison quelque chose de nouveau ça peut aussi marquer une naissance si on vous demande une question si qu'elle est si ça marque une grossesse voilà si par exemple vous avez que la carte famille ça va être la création d'une famille peut-être des enfants à venir ou ou une famille reproposée des choses comme ça ça parle toujours de la naissance comme son nom l'indique la nativité de quelque chose ou d'un événement ou d'une personne ça parle d'un renouveau le début de ce que je vous dis ça peut être début d'une activité début d'un amour voilà c'est quelque chose qui démarre qui commence et qui peut parler de naissance voilà ou de de nouveauté quelque chose qui démarre alors l'intelligence donc on voit un chandelier ou un livre ouvert donc ça parle des études ça parle de la réflexion ça parle des capacités aussi intellectuelles une personne intellectuelle c'est vous qui allez peut-être et bien faire des études ou étudier des choses vous aimez lire vous pouvez même écrire éventuellement donc tous les travaux intellectuels toutes les activités intellectuelles ça peut vous pointer une personne donc il ya des aptitudes intellectuelles si vous demandez sur une personne donc un moment de réflexion un moment d'étude c'est les étudiants aussi voilà pour l'intelligence alors la découverte on a une longue vue on a une chouette alors dans l'oracle béline la chouette c'est tout ce qui est occulte donc là ça peut passer par en principe de découverte de surprise ça peut parler de surveillance voire d'espionnage éventuellement mais en général si vous allez découvrir des choses apprendre des choses alors à voir avec votre question les autres cartes du tirage sur quoi porte cette découverte sur quoi va porter cette découverte alors on a le feu régi par la planète mars on a le combat de coq alors c'est les conflits c'est les oppositions c'est les prises de bec vous allez devoir vous défendre bec et ongles voilà il ya une flamme au milieu donc ça va être enflammé un ça peut parler d'une personne qui défend ses idées ses opinions c'est vous qui allez devoir aussi peut-être défendre vos intérêts donc en tout cas c'est l'ardeur la lutte le combat qui peut être verbal tout simplement aussi à la maladie bon la carte de la lune alors une baisse de régime ça peut être une baisse de morale ça peut être aussi morale envoyez moi quand je l'ai à côté par exemple de l'intelligence ben pour moi ça ça peut être une déprime c'est au niveau intellectuel morale psychologie donc en tout cas ça peut dénoter un malaise dans une situation selon votre question donc c'est un événement selon je sais pas vous avez demandé la vente d'une maison je sais pas qui ça va vous rendre malade ou il y aura des malaises des choses un peu compliquées voilà sinon comme je vous l'ai dit à côté de la ruine ça c'est une baisse de vos défenses immunitaires un coup de fatigue là un petit coup là de mou si vous l'avez par contre à côté d'accident ça peut prévoir d'un voilà un petit problème de santé donc faut jamais dramatiser quand vous avez quelqu'un en face même si c'est pour vous ça ça peut être voilà vous avez une rue ou un rue vous foulez le poignet tout simplement et on a aussi le cloître s'il y a avec le cloître voilà ça peut aussi éventuellement si vous avez mettons ces trois cartes là bon là vous allez peut-être devoir faire des radios des analyses un petit passage en milieu hospitalier peut-être il faut voir l'ensemble selon un lieu clos fermé la maladie voilà c'est ça dépend voilà il faut toujours voir les cartes autour voilà pour la maladie donc qui peut être aussi bien psychologique je vous l'ai dit déprime mal-être ou montrer un malaise dans une situation tout simplement bah les nouvelles bon voilà vous allez recevoir des nouvelles vous allez en donner bon ça peut être par mail par écrit par toutes sortes de nouvelles ça peut être des informations vous allez apprendre aussi une information qui va venir à vous sauf que ce soit forcément un coup de fil ou un sms voilà des nouvelles alors le procès alors mars le procès c'est une carte pour moi c'est les oppositions donc ça peut parler éventuellement d'un procès si vraiment bon dans certains cas mais ça marque les oppositions donc votre projet ben il va être il va se heurter à des murs à des obstacles voire des personnes qui seront opposées c'est toutes les situations de conflit aussi hein tout ce qui peut être conflictuel ça peut être des disputes aussi dans le couple hein aussi hein voilà toutes sortes d'oppositions alors ben ça va avec la méchanceté souvent ça va avec le poignard bon alors là comme je vous dis souvent les coups de griffes hein les coups de poignard les méchancetés les coups de couteau dans le dos une personne jalouse ça c'est une carte qui parle de jalousie aussi si vous la mettez à côté de l'amour ça peut parler de jalousie bon voilà tout ce qui est sentiment négatif de méchanceté de jalousie d'agressivité voilà avec mars toujours régi par mars alors les pénates la lune ben les pénates en principe c'est chez vous c'est votre foyer c'est votre maison ou c'est un lieu où vous aimez être ou bon ça peut alors si vous mettez la campagne santé à côté ben ça parlera d'une maison de campagne ou d'un lieu de vacances s'il y a le cloître à côté ben c'est que vous allez vous isoler chez vous sinon les pénates ça peut parler aussi de stabilité de solidité alors ça peut parler d'une vie stable dans votre foyer voire d'un travail stable mais moi en général pour moi c'est plutôt le foyer donc c'est un lieu de vie ou un lieu de vacances c'est un lieu un foyer une maison une construction voilà pour moi c'est ça les pénates c'est son foyer sa maison ça peut être un lieu de travail aussi un lieu ou alors un lieu d'étude en fait un lieu vous passez du temps alors ben le bonheur bon une étoile couronnée c'est les réalisations des espoirs réalisations des voeux des souhaits l'harmonie ben c'est une carte qui sera positive dans tous les domaines que ce soit amoureux professionnel ou voilà vos espoirs seront couronnés et une carte de bien-être de joie bon elle se suffit d'elle-même le bonheur alors la roue dans l'ornière le retard un événement qui va prendre du retard qui va être bloqué qui va subir des blocages il faudra voir les raisons de ce blocage avec les cartes autour en tout cas ça marque donc pas que ça sera pas mais que ce sera sous retard donc dans le temps et aussi à cause d'obstacles la roue dans l'ornière alors les plaisirs là on a un instrument de musique une lire bon là ça ça parle souvent de divertissement de musique éventuellement si souvent donc sinon donc soit vous allez écouter de la musique aller à un concert des choses comme ça mais c'est tout ce qui est plaisir divertissement alors une activité qui vous plaît des sorties voilà des amusements des activités vous allez passer des bons moments voilà tout ce qui est plaisir alors la clé de la destinée alors une grande clé c'est une carte bénéfique ça veut dire que vous aurez les cartes en main la décision vous appartient mais vous aurez un moyen d'agir la clé c'est toujours un moyen d'agir on peut fermer on peut ouvrir avec une clé vous serez décideur vous aurez la carte en main vous aurez un moyen d'agir vous aurez peut-être même une décision à prendre mais c'est une bonne carte ça veut dire de toute façon vous serez maître et vous aurez le moyen d'agir alors bon la réussite la couronne de laurier le soleil bon bah voilà une réponse positive à votre question elle est bénéfique aussi bien si c'est une question sentimentale que professionnelle vous arriverez à vos fins les honneurs les satisfactions voilà réussite alors la sagesse c'est intéressant dans l'oracle béline parce que c'est symbolique elle parle d'occultisme sinon mais pas dans le sens négatif là dans l'oracle béline cette carte elle est positive quand elle sort à côté de nouvelles ce sera des nouvelles positives bienveillantes agréables la sagesse elle parle de réflexion de prudence de modération donc c'est toujours positif dans un tirage ça veut dire que vous allez prendre le temps de la réflexion que les choses se passeront bien paisiblement voilà modérément calme réflexion modération prudence voilà la carte de la sagesse alors l'amour bon bah il y a les deux coeurs une couronne de fleurs très positif évidemment dans le domaine affectif sentimental elle peut parler aussi d'affection d'affectivité dans la famille ou une activité que vous aimez faire une future rencontre selon selon la question alors on a le rocher isolé la la stérilité donc forcément dans une question si vous le sortez en réponse bah ce sera une réponse plutôt négative après il faut voir ce qu'il y a autour on peut aussi sortir de cette solitude justement s'il y a des cartes positives après ça marquera une sortie d'une certaine solitude faut toujours voir les cartes entre elles mais sinon c'est la stérilité ça ne se fera pas c'est la solitude voilà une situation vouée à l'échec voilà mais par contre je vous dis et ça peut évoluer selon les cartes à côté ça peut être on sort d'un moment de solitude justement pour revivre naître ou grâce à des amis de la famille qui vous feront sortir de cette solitude ça dépendra les cartes après si c'est une question oui non et que vous sortez juste ça en réponse bon la réponse sera non évidemment et une action qui restera stérile aussi alors le trafic là on voit le cas du C donc ça parle du commerce cette carte elle parle des échanges des communications tout ce qui est trafic ça peut parler de la route si vous avez la carte accident à côté soyez prudent c'est tous les échanges les communications ça peut être l'internet aussi vous allez peut-être recevoir plein de mails envoyer plein de mails bon ça parle du commerce aussi c'est le commerce aussi donc tout ce qui est échange communication commerce mouvementé alors bon la trahison la carte de la lune on a le chat noir bon carte négative les hypocrisies les traîtres les trahisons les mensonges bon c'est assez facile à interpréter alors les entreprises donc ça parle du travail en général donc une activité vous allez être occupé dans votre activité professionnelle ça parle de travail la plupart du temps ça peut parler aussi de travaux par exemple dans la maison si vous sortez les pénates à côté vous allez faire des travaux de construction sinon c'est tout ce qui est en cours les événements en cours bon en général c'est le travail c'est la construction et tout ce qui est en cours les entreprises donc c'est une carte positive si c'est une question professionnelle évidemment on va la renommée aussi alors très positive aussi pour les questions professionnelles vous allez bénéficier d'une certaine renommée où on va apprécier vos talents voire même une certaine notoriété donc vous serez reconnu vos compétences seront reconnues il y a une idée de reconnaissance avec cette carte là de renommée ça peut être simplement qu'on va reconnaître vos qualités dans votre travail vous allez recevoir quelques éloges en tout cas une carte positive pour des questions professionnelles ou alors affective c'est qu'on a une bonne opinion de vous alors la paix bon ben voilà un apaisement un soulagement réponse positive à votre question les choses se passeront si c'est suite à un souci vous allez retrouver l'apaisement alors la famille on voit une poule et ses petits poussins alors ça parle de la famille au sens large ça peut être famille politique famille de coeur les amis les proches mais c'est souvent la carte de la famille qui peut vous parler même d'un membre de votre famille donc avec la carte de la nativité je vous ai dit tout à l'heure ça peut parler d'une naissance ou de la création d'une famille bon vous verrez la nativité voilà vous verrez là ça parlera d'une naissance ou d'une grossesse à côté de la carte de la famille ou d'un agrandissement de la famille voilà donc le foyer et la famille au sens large ben voilà l'étoile de la femme c'est la consultante ou alors la personne pour qui vous tirez les cartes quand elle sort dans le jeu donc vous savez que c'est ou vous ou la personne pour qui vous tirez les cartes ou la femme qui est impliquée dans ce jeu dans cette question alors l'appui un aigle couronné donc ça ça parle d'appui puissance et en général des personnages puissants des personnes haut placées qui peuvent vous aider ça peut être un patron ça peut être un décideur un chef d'entreprise un maire voyez quelqu'un qui a une position supérieure qui peut vous aider donc qui va vous apporter appui et soutien donc il faut voir les cartes autour donc ça peut être un appui qui tient pas ses promesses voilà il faut voir les cartes autour mais c'est donc appui soutien d'une personne un peu plus haut placé alors le départ ça fait partie des trois cartes avec le changement je vous dis qu'on peut voir dans les deux sens parce que là donc c'est un départ un éloignement un envol si vous la sortez comme ça ça peut être un retour éventuellement bon voilà moi je les lis tout à l'endroit donc ça va vous parler d'un changement d'un nouveau départ selon ce que vous mettez à côté selon votre question un envol une liberté un nouveau départ ça peut être un éloignement vous partez en vacances voilà géographique ou symbolique un départ alors on a la passion ces deux coeurs enflammés donc ça ça parle de sentiments passionnés en général c'est amoureux donc une attirance pour quelqu'un sinon c'est une carte qui va parler d'engouement vous allez vous prendre de passion peut-être pour une activité pour votre travail pour quelque chose ça parle d'engouement de passion et oui et vous allez vous enflammer pour quelque chose alors ou quelqu'un l'infortune on a une personne âgée là c'est la malchance ça peut parler donc de problèmes économiques la plupart du temps manque d'argent problème d'argent c'est la malchance l'infortune bon selon les cartes autour si vous avez une carte positive après et bien la carte positive elle dominera toujours sur la carte négative dans ce jeu donc ça veut dire vous allez vous sortir d'une période un petit peu difficile ça dépendra ce que vous mettez après bon sinon c'est pour l'instant vous êtes dans une période un petit peu en bas régime mais souvent économique donc c'est important de la recouvrir pour savoir comment les choses vont évoluer ça peut parfois parler de personnes âgées aussi personnes âgées ou si c'est la santé vous mettez la maladie à côté de l'infortune ça peut être des problèmes de rhumatisme des choses comme ça alors l'héritage bon c'est une carte qui parle d'elle-même on a un sablier ça peut parler aussi du temps qui passe le temps moi souvent je l'interprète aussi avec le temps les horaires les choses comme ça sinon ça peut parler réellement d'un héritage si vous avez l'argent à côté je n'ai pas encore sorti voilà donc elle est là là ça va parler d'une donation vous allez recevoir un héritage il peut être symbolique aussi l'héritage il peut être voilà spirituel alors elle peut parler du passé tout ce qui est le passé alors quand vous avez l'héritage avec l'amour ça va être quelqu'un de votre passé qui revient voyez un élément du passé alors apprendre selon votre question et selon le jeu en général ça parle du passé sinon ça peut parler d'un héritage réellement ou du temps alors l'argent donc une rentrée d'argent ça dépend de là ça dépend vraiment du tirage et de votre question donc cette carte seule elle parle d'argent donc ça va dépendre de la suite de votre question des cartes qui l'accompagnent comme je vous ai dit ça par exemple c'est vous allez recevoir de l'argent suite à un étage bon mais sinon voilà si vous avez argent et infortune ou argent et accident ça va être des problèmes d'argent voilà faudra recouvrir pour voir la suite alors l'inconstance dominée par la lune donc là c'est le vent qui souffle c'est l'incertitude c'est l'hésitation une période où vous serez un peu perdu vous allez hésiter ou c'est un événement là qui n'est pas sûr d'aboutir voilà il va falloir recouvrir pour savoir la suite mais c'est l'hésitation l'incertitude donc ça peut être dans tous les domaines évidemment ah bah l'union alors là on a un hôtel avec deux coeurs ça parle d'union de mariage la plupart du temps de paxe donc sinon ça peut parler d'un couple qui se forme ou qui va se former si c'est dans le travail c'est un accord un partenariat vous allez signer un contrat tout simplement une association voilà un partenariat donc c'est tout ce qui toutes sortes d'union alors ensuite alors si vous avez la faux la fatalité bah ce sera un risque de rupture ou de divorce vous voyez voir les cartes qu'il y a autour et la beauté pour finir bah vous voyez on finit en beauté alors j'ai pas fait exprès on voit un coeur couronné d'espoir couronné donc c'est l'espoir alors ça parle aussi de beauté de jeunesse c'est en tout cas vos souhaits qui vont se réaliser c'est une carte qui dit que vous pouvez avoir espoir vous serez couronné vos souhaits seront couronné d'espoir donc c'est une très bonne carte aussi d'harmonie d'épanouissement d'épanouissement de beauté de jeunesse une période où vous allez vous sentir jeune dans votre tête voilà c'est une très bonne carte notamment dans l'affectif alors ça c'était pour la signification des cartes je vais vous montrer maintenant moi vous savez comment j'utilise alors on bat toujours les cartes alors ça vous le faites à votre façon il y en a qui aime bien mélanger sur la table moi je l'ai pas comme ça chacun fait comme il veut essayez quand même d'être un peu doux avec vos cartes parce que la dorure au bout de plusieurs années vous verrez elle va partir moi si je vous montre dans quel état est mon jeu qui a plus de 25 ans il n'y a même plus de couleurs il n'y a plus rien donc prenez en soin ne soyez pas trop brutale après c'est vous hein si vous avez le moyen de vous en racheter toutes les semaines mais en général un jeu ça ne se jette pas ça se garde le plus longtemps possible ça ne se cède pas je vous l'ai dit ça ne se prête pas essayez de le préserver alors vous allez couper alors on coupe de la main gauche bon moi vous êtes face à moi on coupe de la main gauche avant de faire un tirage on regarde déjà les cartes de la coupe on les interprète ensuite on étale le jeu et là moi je vous donne deux tirages c'est simple hein il y a le tirage en croix donc une à gauche une à droite en haut en bas et au milieu donc là ce sera le présent tout ce qui est en faveur de votre question là ce sera les éventuels obstacles opposition ou si c'est positif c'est qu'il n'y aura pas forcément d'obstacle ou d'opposition là c'est ce qui domine donc c'est ce qui va dominer le jeu dominer la question ça c'est la réponse et ça c'est la synthèse donc soit vous débutez et vous n'avez pas encore le livre avec les associations et vous allez interpréter les cartes et avec le livret ou ma vidéo et vous saurez déjà à peu près une réponse ou si vous avez envie d'approfondir de creuser et bien vous allez recouvrir donc hop on va recouvrir et là vous passerez à l'interprétation grâce à l'association et là moi je vous conseille vraiment de démarrer avec un livre et de toute façon vous en servirez tout le temps même si après ça vous viendra facilement vous voyez dans mes vidéos je n'ai pas le livre mais au départ je pense que pour les associations vous ne pourrez pas faire autrement donc là par exemple vous voyez un exemple là vous allez hésiter quand tu as un lieu de repos vous allez hésiter déjà est-ce que je pars est-ce que je peux partir où est-ce que je vais aller tiens je vais hésiter peut-être là ou peut-être là un lieu de repos de vacances avec l'inconstance vous voyez donc ça précise alors vous n'êtes pas obligé de recouvrir en mettant 10 cartes moi je laisse le jeu me raconter son histoire c'est vous qui allez sentir quand vous en avez assez quand ça suffit ou si vous avez envie de recouvrir encore pour en savoir plus sachant que évidemment c'est la première carte qui donne le ton mais les autres peuvent orienter différemment alors effectivement les autres peuvent orienter différemment ça c'est mon opinion et sachant aussi qu'une bonne carte va toujours neutraliser une mauvaise voilà et le deuxième mode de tirage c'est le prénom pour finir alors vous allez écrire tout simplement le prénom de la personne donc pareil vous battez les cartes vous coupez vous interprétez la coupe et s'il s'appelle Alain je dis n'importe quoi A L A I N vous écrivez son prénom voilà et là à partir de là vous allez interpréter donc là je le fais dans mon sens de gauche à droite donc pour Alain hop stérilité destinée ennemis réussite invitation vous l'interprétez comme ça Alain il est seul pour le moment mais il va avoir une décision à prendre malgré des roues des bâtons dans les roues des ennemis il va recevoir une invitation la possibilité d'inviter quelqu'un ou d'une réunion si c'est affectif ou travail et après hop vous allez recouvrir alors de gauche à droite et ensuite une fois que vous avez recouvert ça va être encore une fois de gauche à droite ça va approfondir et ensuite de haut en bas de haut en bas celle là va approfondir celle là il est seul Alain mais je sais pas pourquoi c'est un exemple il est seul mais il fait preuve de sagesse donc il vit pas trop mal sa solitude sagesse il en profite pour réfléchir se poser des questions sur sa vie il est pas pressé voyez il est seul mais il le vit bien avec sagesse modération par contre il va avoir une opportunité là ça parle plutôt au niveau professionnel voyez entreprise peut-être de créer une entreprise ou peut-être de signer un contrat de travailler par contre il va avoir des concurrents avec les ennemis des gens qui vont peut-être avoir une mauvaise opinion de lui essayer de des rivaux là c'est des collègues malveillants quand c'est le travail des gens qu'il a connu dans son passé peut-être ou qui ont une certaine expérience vous voyez là je vous donne un exemple réussite cloître il va réussir mais c'est quelqu'un d'assez replié sur lui qui va vouloir préserver sa solitude donc il va réussir mais dans un certain isolement ou en travaillant seul peut-être et vous voyez là une réunion de travail un rendez-vous de travail peut-être un rendez-vous professionnel un entretien professionnel et là si vous voulez avoir la finalité vous allez continuer à recouvrir voyez ami voilà ça va bien se passer son entretien il va avoir quelqu'un en face de lui qui va être amical voyez bon voilà alors je vous souhaite beaucoup de jolis tirages faites vous confiance prêtez pas votre jeu bichonnez-le prenez en soin votre intuition va se développer au fur et à mesure démarrez avec le petit livret pour la signification de chaque carte et après n'hésitez pas un livre avec les associations donc moi le mien c'est Catherine Beauchamp je ne peux pas de publicité édition trajectoire il est très très bien parce que vous avez toutes les associations mais prenez celui que vous trouverez j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me poser des questions voilà si vous avez besoin de précisions je vous dis à bientôt pour des prochains tirages à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501